Aujourd'hui on va lancer la draft des youtubeurs A chaque poste on va devoir choisir entre 5 youtubeurs Et les choix risquent d'être difficiles Je vous dis à tout de suite après ça Tu cherches le meilleur site de crédit pour avoir CR7 dans ton équipe Et je te comprends Alors va sur fifa coin.com Les crédits sont pas chers et sécurisés Et t'as 5% de réduction avec le coupon PUN Pour transformer son forfait téléphonique en plan FIFA ou carte PSN Allez sur Allo Paradise Le lien il est en description Et utilisez le coupon PUN pour avoir 6% de remise Nous allons lancer la draft des youtubeurs Et pour ce faire on va utiliser un jeton draft 5 dispositifs s'offrent à nous On a le 4-3-2-1 On a le 3-4-2-1 Le 4-3-1-2 Le 5-1-2-2 Et le 4-5-1 offensif Et bien j'ai envie de partir sur du 4-5-1 offensif Pour cette équipe de youtubeurs Est-ce que vous me suivez de toute façon vous êtes obligé C'est parti les gars on va cliquer sur oui Et on va découvrir ensemble le choix des capitaines Le capitaine sera qui Oh la la les amis On commence avec MrBeast les gars Mais MrBeast comment ne pas parler de lui C'est pour moi le youtubeur actuellement Qui fait le plus de bruit On a juste à côté de lui Le petit Squeezie Le petit Squeezie Pourquoi je dis petit Parce que c'est vrai qu'à l'international c'est le petit Mais en France c'est le grand Squeezie Qui mérite cette carte On a à côté de lui Bah PewDiePie Version icon PewDiePie Qui sera aussi intéressant pour cette draft On a après Cyprien Les amis On a Cyprien aussi dans le choix Et puis pour terminer Mohamed Denny Là on est sur un choix Un petit peu plus punchy Qui pourrait peut-être nous intéresser Si on a envie De kicker un petit peu la gueule aux adversaires Ah la la yesport C'est compliqué votre choix C'est compliqué Après c'est que des youtubers que j'apprécie Mais bon Si je parle d'un point de vue footballistique Je pense que le plus chaud en vrai de vrai C'est Mohamed Denny Les gars je pense que c'est plus chaud les frères En termes de football Si je vous parle de football pur Les gars prends Mohamed Denny Donc on parle les amis Sur Mohamed Denny du coup Qui serait notre ailier droit Les amis Notre milieu droit Pour cette draft Plutôt intéressant On enchaîne avec le premier milieu de terrain Le premier MC Ok ok C'est plutôt sympathique comme choix Donc on a Billy Billy Bon après c'est vrai que j'ai pu voir Quelques clips de Billy Je pense que niveau foot C'est un peu compliqué On a à côté de lui son compère Amin qui fait plaisir Voilà Amin version Toti Parce qu'il a fait une saison incroyable On va pas se mentir On a Amixem version icône Mais lui aussi on aurait pu le mettre en Toti Parce que très honnêtement Amixem Ça reste l'un des go du tube français On a juste à côté de lui Vinskye les gars Vinskye Franchement une légende du football YouTube Les gars ça fait depuis des années et des années Que je regarde son contenu sur internet Et puis on termine avec une icône les gars Diablo X9 Bah est-ce que vous vous souvenez De ce bon vieux Diablox Les gars sur Call of Duty Ça fait partie des youtubeurs Que j'ai apprécié regarder pendant des années Lorsque j'étais adolescent Mais là on va parler que d'un point de vue footballistique Et là parmi les 5 Bon bah il y en a un qui est spécialisé dans le football Kevin Sky Voilà Mais je me dis Que Amin Je sais pas J'ai envie d'apporter un petit Amin au milieu de terrain Voilà Moi je me dis Que Amin version Toti Pe nous apporter ce grain de fraîcheur Donc les amis Je pars sur Amin version Team of the year On a Mohamed Deni à droite Et au milieu de terrain On a un petit Amin Franchement on est sur une équipe plutôt sympathique On va enchaîner avec Ouais je pense le défenseur central Allez on part sur le premier défenseur central Les amis c'est parti Et on va avoir On va avoir qui Oh ce choix est intéressant Plutôt sympathique Il y a beaucoup d'icônes On a pour commencer Antoine Daniel Les amis lui aussi Avec ses What's the Cut Et même sur Twitch S'il continue de faire On a qui ? On a le joueur du grenier Icon également du YouTube game français Juste à côté de lui On a Mister V Et lui on pourrait lui mettre Une petite carte MLS Voilà On pourrait lui mettre La nationalité Etats-Unis Le grenoblois On a Yomax Voilà Parce que quoi On a Mister V Le grenoblois Et bien on a un autre grenoblois à côté Qui est Yomax Et pour terminer On aurait Kessai Icon Wow le choix il est compliqué les frères Après si on parle d'un point de vue footballistique Moi je pense C'est parmi les 5 là Moi je pense c'est Kessai Parmi les 5 je pense c'est Kessai Donc je vais partir sur Kessai Les amis ça va être mon gars sûr Mon défenseur central Je pense ça va être le premier C'est la vidéo des Youtubers S'il y a bien une vidéo Où je dois dire qu'il faut mettre un like C'est celle là les amis Et s'il y a bien une vidéo Où vous devez le mettre C'est celle là Le défenseur gauche Allez on est parti les amis Et on va regarder Qui on peut avoir D'accord d'accord On a un petit Ibo InShape Pour commencer Avec un Michou Accompagné d'un Inox Tag Voilà là ça va être un peu compliqué Comme je ne vais pas vous mentir On a Rémi Gaillard En quatrième position Et un Seb Lafrite Pour terminer Alors là il me faut Quelqu'un de rapide Quelqu'un de vif Alors j'hésiterais Entre Michou et Inox Tag Mais mon choix Se porterait Vers Inox Je pense ça Ouais j'ai envie de dire Inox J'ai envie de dire Inox Je sais pas Je le sens bien latéral gauche Je pense qu'il va se donner Gros il me faut un mec comme ça Je pense que Michou Peu apporter aussi Cette vitesse Cette puissance Mais là les gars On va partir sur Inox Tag Ça va être mon choix Deuxième défenseur central Il y a un duo Il y a McFly Et Carlito Juste à côté On a Joyka En troisième position Quatrième place On a Master Et puis en cinquième On aurait Pierre Croce Ça va être compliqué Comme je le vois Très compliqué C'est des Youtubeurs Que j'apprécie Et j'ai envie de dire Là il me faut Quelqu'un de solide Toi derrière Il me faut un grand gaillard Sachant que juste à côté On a pris Inox latéral gauche Donc là il me faut un mec Quand même capable Avec aussi de l'expérience Je pense qu'un mec Comme Carlito Peu m'apporter ça Donc je vais partir les gars sur le petit Carlito Les amis c'est compliqué comme choix C'est compliqué mais quand je regarde bien Il y a Carlito ou Pierre Croce Voilà l'un des deux mais je vais partir sur Carlito Les amis on est parti pour le milieu gauche Les gars le milieu gauche il va être Il va être salé les gars il va être salé qui on a Alors on a IbraTV pour commencer on a Ragnar le breton Que j'apprécie énormément on a Greg Guillotin Les gars si au cas où on a envie de faire un prank à l'équipe adverse On sait qu'on peut compter sur lui On a le speed les frères Speed speed incroyable speed c'est l'un de mes youtubeurs préférés Et puis pour terminer on a Willow Là si on a besoin d'expérience de tactique J'aurais plus peut-être vu Willow tu vois en tant qu'entraîneur Si on avait la possibilité d'avoir un entraîneur dans cette draft Et bien j'aurais mis Willow Mais là les gars il me faut de l'explosivité Il me faut un milieu gauche il me faut de la percussion Je vais partir sur ICH speed mais bien sûr les amis On part sur ça le milieu gauche Du coup qui va être speed L'équipe elle ressemble à ça les amis Franchement assez intéressant pour le moment Moi j'aime beaucoup Allez on va partir sur je pense le premier milieu offensif On a toujours pas fait de MOC Avec cette décision là Purée c'est beau c'est beau les amis Un choix de joueur assez compliqué On commence avec un Gotaga Pour finir avec un Kameto Dwagby Hugo Descript Et qui on a les gars en terminant On a un David Lafarge les amis Alors parmi ces 5 là On parle toujours de qualité footballistique Moi je pense en vrai de vrai Que c'est je pense le meilleur en vrai c'est David Lafarge Les amis David Lafarge Ça m'a choqué parce qu'une fois j'avais vu une vidéo de lui Je crois que c'était contre Michou C'était dans une vidéo de Michou Il avait marqué je crois un triplé ou un quadruplé Bref il m'avait choqué Donc les amis ça part sur David Lafarge Numéro 10 dans mon équipe Voilà je pars sur David Allez le défenseur droit Ok ok les gars Donc on a Péfute On a Yas On a Le Bouzeux On a Studo Daniel Et puis on a Arsène F5 Ohlala c'est compliqué comme choix Là je me dis qu'il me faut un très très bon défenseur droit Et quand je vois Studo Daniel en vrai Je me dis que c'est une joueuse qui a le même profil qu'un joueur comme Djadjé Et il me faut de la solidité défensive Il faut un joueur capable aussi d'attaquer Donc sans aucune hésitation les amis Je prends Studo Daniel Voilà latéral droit Ça me paraît évident Le gardien les gars On l'a toujours pas choisi Ohlala Oh le choix incroyable Zach pour commencer avec Levi Puis Anas Qui avait fait je crois une vidéo sur gardien Mais c'était en VR Donc bon on va dire que ça compte On va enchaîner avec Logan Paul bien sûr Qui est quand même un youtubeur très important Et puis Valouz pour terminer Alors là on est sur un choix que j'aime bien Et on est quand même sur deux gardiens les amis de profession Quand même on a d'un côté Zach Nani Qui au stade Vélodrome a fait rêver des milliers de supporters Et puis de l'autre on a Levi Qui quand même est un spécialiste du poste Alors les gars je prends l'expérience Je vais prendre Zach Nani les mecs Je vais prendre Zach Nani Ça va être mon gardien les mecs Pour l'équipe des youtubeurs c'est sûr Le deuxième numéro 10 de l'équipe On a qui ? On a Lucas Studio On a Benjamin Verriquea On a Liam Et Vincent des Twins Ohlala je vais devoir choisir Et on a On a boomé Non mais je peux pas Je peux pas choisir les amis Là on est sur un poste quand même Qui demande de la technique Et puis on a les Twins Mais je vais Je peux pas choisir entre les deux les amis Je vais me faire détruire moi On va parler d'un point de vue footballistique Là il me faut en numéro 10 Et les amis Même si ce sont 5 jours incroyables je pense 5 jours phénoménales Je vais partir sur boomé Les gars boomé sama Boomé sama qui est très très chaud bien évidemment Et le buteur les gars Le buteur ça va être intéressant Oh les mecs on a la poulga Les gars on a la poulga On a Domingo On enchaîne avec Castro Après on a Theodore On a la poulga Et puis on a Vrotoucho les amis Bah les amis Quand on a quand même L'un des meilleurs joueurs de tous les temps Dans le choix d'une draft On va bien évidemment le choisir les amis Je vais prendre 10 ans pour choisir Bruzeranec les gars Voilà la draft des youtubeurs Elle est terminée Et voici l'équipe complète Ca a été compliqué de faire un choix Mais au bout d'un moment Et bien il faut choisir dans la vie Les choix et bien je les ai faits Et si vous souhaitez regarder une vidéo Où je spin des cartes sur FIFA Ultimate Team Et bien vous pouvez cliquer ici Oui c'est possible les gars Vous allez comprendre pourquoi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !